Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment est-ce que j'utilise le tarot au quotidien. Donc c'est une vidéo qui peut vous intéresser si tout simplement vous vous intéressez aux cartes de manière générale, si vous vous intéressez au tarot, ça peut aussi vous intéresser si vous avez envie de voir comment moi à titre personnel je considère l'art divinatoire et l'art thérapeutique, comment est-ce que moi à titre personnel je l'utilise dans mon quotidien, voilà tout simplement sinon par curiosité ou si vous avez envie de passer un petit moment avec moi. Alors ça concerne comment j'utilise le tarot pour moi mais également pour mes proches et puis pour les consultants, les personnes qui viennent me consulter en guidance privée. Voilà, il faut savoir en fait que le tarot c'est un outil dont je me sers au quotidien, c'est un outil qui est extrêmement puissant et ça me tenait à coeur de vous en parler parce que j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose qui est très très important pour moi dans mon quotidien, que ce soit dans mon quotidien personnel ou professionnel. Alors on va commencer tout de suite, il y a plein de choses que j'ai à dire, on verra combien de temps dure cette vidéo et peut-être que je ferai plusieurs vidéos à ce sujet pour pas que la vidéo soit trop longue. Première chose que j'ai à dire c'est que avant de tirer les cartes, c'est très important pour moi ou en tout cas pour la personne qui tire les cartes, c'est très important d'avoir l'esprit léger avant un tirage. C'est pour ça qu'en guidance privée je vous donne jamais l'heure à laquelle je vais faire votre tirage parce que tout simplement je peux pas décider à l'avance quand est-ce que mon esprit sera le plus zen, le plus calme et dénué de toute pensée extérieure parce que quand je vous fais un tirage c'est vraiment important que je sois vraiment au clair avec moi-même, que je sois dans la plus grande neutralité et c'est pour ça que je peux pas prévoir à l'avance et je peux surtout pas vous donner une heure donc vraiment mon instinct c'est vraiment l'appel, c'est vraiment quand mon guide me dit là maintenant tu peux le faire, bien que je vais vous donner les meilleures réponses possibles. Donc déjà voilà, pas d'heure de rendez-vous parce qu'on peut pas savoir exactement à l'avance quel va être le moment propice pour faire le tirage et puis c'est important d'avoir l'esprit vraiment dégagé de tout souci. Pourquoi ? Parce qu'en fait il va falloir ne pas influencer avec l'esprit, en l'occurrence mon esprit pas que j'influence votre tirage. Donc c'est vraiment important d'être vraiment zen et l'esprit le plus apaisé et le plus léger possible. Il y a quelque chose qui aide beaucoup à ça, c'est quelque chose que je fais depuis une dizaine d'années maintenant c'est la pratique quotidienne de la méditation, le fait de faire le silence dans sa tête de revenir à son corps et plus être dans le mental. Ça aide énormément pour faire un tirage de cartes, pour être vraiment apte à recevoir les informations que le monde subtil souhaite nous communiquer, pour être à même de recevoir toutes les informations parce qu'il faut savoir que quand je vous fais un tirage de cartes, voilà, c'est jamais moi qui vais influencer le tirage mais je vais être le canal en fait entre ce qu'on veut vous dire de là-haut, voilà, ça passe par moi et ça se manifeste à travers les cartes. Donc moi je suis un canal et le canal ne doit pas être obstrué il doit être le plus léger possible. Donc c'est vraiment important d'être calme, de ne pas être fatigué de ne pas être de mauvaise humeur, d'avoir aucune émotion négative. Sans méditation, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à ça. C'est vraiment pour moi, en tout cas tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est selon moi encore une fois je ne détiens aucune vérité mais je pense que sans méditation c'est très compliqué de pouvoir vraiment vider son esprit et être à même de faire un tirage de cartes efficace. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des rituels ? Parfois on me demande, est-ce qu'il y a des rituels avant de faire un tirage de cartes ? Alors ça c'est très personnel et là encore il n'y a pas vraiment de vérité absolue ou de règle. Moi ce que j'aime faire c'est allumer une bougie blanche parce que pour moi ça représente la matérialisation de la présence de mon guide à mes côtés. Alors je n'ai pas besoin d'une bougie pour sentir la présence de mon guide mais le fait d'avoir la bougie, le fait d'avoir la flamme, pour moi c'est vraiment une concrétisation de sa présence à mes côtés. On peut aussi utiliser des pierres, alors voyez moi j'ai ma labradorite qui est ici qui est très puissante, qui va venir absorber les énergies un petit peu défavorables parce que parfois on fait un tirage de cartes pour une personne qui a des peurs, qui a des angoisses ou qui peut avoir de la colère et c'est très important que moi en faisant tirage de cartes je ne prenne pas ces énergies défavorables ou toxiques. Donc voilà, la pierre en tout cas va capter les énergies peut-être un peu défavorables de peur ou de colère peut-être du consultant de façon à ce que ce ne soit pas moi qui les réceptionne. Pareil avec ce cristal de roche ici qui va vraiment aider à clarifier l'esprit, à avoir l'esprit apte à canaliser toutes les informations subtiles qui peuvent venir. Alors même en dehors des cartes, ça peut se manifester chez moi par quelque chose que j'entends, par quelque chose que je vois, je peux avoir des flashs. Et puis tout ce qui est de l'ordre de ressenti, de l'intuition qui n'est pas explicable mais que je reçois comme informations, que je canalise dans ma tête. Quand je parle d'éviter les énergies défavorables des consultants, attention je pars du postulat que personne n'est mauvais et n'a vraiment d'énergie négative en soi. C'est simplement une personne qui est en souffrance parce qu'une personne est dans l'attente, parce qu'une personne est angoissée. Voilà, il n'y a encore une fois personne de mauvais, il n'y a personne de négatif. Ce n'est pas possible. Moi je pars vraiment du postulat qu'aucun être humain n'est mauvais. Il n'y a que des êtres humains en souffrance et en manque de compréhension. Alors ensuite comment je fais ? Avant chaque tirage, je remercie à l'avance mes anges et mes guides pour toutes les informations que je vais canaliser. Je considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que moi je ne suis qu'un canal, d'accord ? Je suis entre deux plans, je suis entre la terre. Quand je fais un tirage en tout cas, je suis entre deux plans. Je suis entre la terre et le monde subtil et du coup je vais transmettre des informations que je reçois. J'estime que sans mes guides ou sans mes anges, je n'ai pas l'assurance de pouvoir canaliser les bons messages. Donc c'est hyper important pour moi, avant chaque tirage, de les remercier à l'avance. Parce que je délivre ce qu'on veut bien me transmettre. Donc c'est important pour moi de remercier. Je remercie toujours mes anges et mes guides pour les informations qu'ils vont me donner. Que ce soit pour moi, encore une fois, pour me permettre d'avancer. ou pour les gens à qui je fais les tirages de cartes tout simplement. Alors ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que concrètement j'utilise le tarot dans mon quotidien ? Si vous avez regardé sur la page à propos de ma chaîne YouTube, vous verrez que je parle à la fois d'art divinatoire et d'art thérapeutique. Je vais vous expliquer un petit peu la différence et puis comment moi j'utilise ça. L'art divinatoire, c'est tout ce que je fais en guidance, notamment les guidances sentimentales sur ma chaîne YouTube. Donc qu'est-ce que c'est qu'une guidance divinatoire ? C'est interroger le tarot pour connaître l'avenir par rapport à une situation. Et là, c'est très important de vous préciser la chose suivante. C'est que, en fait, l'avenir n'existe pas ou existe déjà. Je vais vous expliquer. En fait, il y a un plan qui est prévu par votre âme. Il y a votre date de naissance, il y a votre date de décès. Il va y avoir les grands événements qui sont prévus à l'avance. Voilà, donc ce que je viens de vous dire, c'est prévu à l'avance. Mais dans ce plan, il y a aussi tous les imprévus en vertu du libre arbitre. Il y a des grands événements qui sont prévus par votre âme, oui. Mais vous avez, donc ça c'est le futur qui est déjà prévu, mais vous avez en vertu du libre arbitre la possibilité de changer de voie, la possibilité d'évoluer plus ou moins rapidement. En vertu de vos choix que vous allez faire, votre futur est modifiable. Donc l'art divinatoire, c'est en vertu de ce que vous vibrez, voici vers quoi vous vous dirigez. Et ça c'est vraiment très très important de comprendre que votre avenir, hormis votre date de départ quand vous allez passer de l'autre côté, et les événements très très importants de votre vie, à part ça, c'est vraiment vous qui avez l'opportunité de choisir ce qui va se passer dans votre vie. Et puis comment vous allez transcender les difficultés, comment est-ce que vous allez avancer, tout ça c'est en vertu du libre arbitre. Et donc par exemple, quand je fais un tirage sentimental, toutes les réponses que je vais recevoir moi, c'est par rapport à ce que vous vibrez, par rapport aux énergies qui émanent de vous, voilà ce qui va vous arriver. Donc dans votre vie de couple, dans votre vie en tant que juste personne, par rapport aux relations sentimentales, par rapport à ce que vous vibrez, voilà ce que vous allez attirer. D'accord ? Donc avec l'art divinatoire, on peut annoncer une grossesse, on peut annoncer un mariage, on peut annoncer une rencontre, une séparation, la fin de quelque chose, voilà. Plein d'événements qui, en fonction de ce que vous dégagez encore une fois, eh bien ont toutes les chances de se produire. Donc voilà, donc ça c'était comment est-ce que j'utilise le tarot pour l'art divinatoire. Alors maintenant j'en reviens à un autre aspect du tarot qui pour moi est vraiment l'aspect que je préfère. C'est tout ce qui est art thérapeutique. Donc c'est vraiment ce qui me passionne le plus et je pense que vous allez vous en rendre compte parce que je pourrais parler de ça pendant des heures. C'est comment se servir du tarot pour guérir. Alors quand je dis guérir, c'est un petit peu guérir notre âme, c'est avancer plus sereinement dans la vie, c'est, en fait je pars moi du postulat, je vais vous dire pourquoi je parle de guérir. Moi je pars du postulat que chaque maladie ou chaque trouble psychologique ou même simplement chaque état psychique, psychologique a comme origine quelque chose de mental. C'est vraiment quelque chose en quel je crois profondément, que tout a une origine mentale à la base. Et le but du tarot, c'est vraiment de faire un état des lieux, un diagnostic, attention pas médical, je ne suis pas médecin, surtout pas, mais un état des lieux, un diagnostic énergétique de là où en est la personne ou là où j'en suis moi, si je le fais pour moi par exemple. Et c'est vraiment là que la magie opère. Pour moi l'art thérapeutique, c'est le tarot qui va vous donner accès à tout, à tout dans votre vie. Voilà, il y a des gens qui peuvent aller voir des psychologues, il y a des gens qui peuvent aller voir différents thérapeutes, énergéticiens. Pour moi, grâce à l'art thérapeutique, vous avez déjà accès à tout. Ça vous donne accès à tout. Ça vous donne accès à... Ça met en lumière, disons, les schémas répétitifs, les blessures d'âme qui ne sont pas guéris, les nœuds karmiques, les raisons d'un blocage. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour ? En fait, ça répond à tout. Et je vais vous donner des exemples. Comme je vous le disais, pour moi le tarot permet vraiment de répondre à toutes sortes de questions. Mais là où je trouve le tarot particulièrement efficace, c'est quand on va poser des questions ouvertes, notamment avec les questions en comment. Comment est-ce que ? Parce que justement, c'est une question ouverte. Donc les questions en oui, non, elles donneront beaucoup moins de réponses. Donc je vous donne des exemples. Comment faire pour améliorer tel aspect de ma vie ? Comment faire pour améliorer ma relation amoureuse ? Ma vie de couple ? Comment aller de l'avant et régler mes blocages en amour ? Comment faire pour mieux gérer mes émotions ? Comment faire pour éradiquer les émotions négatives ? Comment atteindre mon plein potentiel ? Comment réaliser mes objectifs ? Vous voyez, c'est sans fin en fait. C'est sans fin. Je vais vous faire un exemple là. L'exemple qui va suivre, ça concerne cet art thérapeutique. C'est vraiment ce que je préfère faire. En fait, ça apporte une aide tellement précieuse. Ça apporte une aide tellement utile à la personne ensuite qu'il va juste se rendre compte de ce qu'elle vibre et elle va pouvoir ensuite changer la trajectoire. Vous voyez, quand quelqu'un a vibratoirement porte en elle des énergies qui font qu'elle va droit dans le mur, elle va vers l'échec. Alors, il n'y a pas d'échec. Encore une fois, c'est que des expériences. Mais voilà, d'expériences douloureuses en expériences douloureuses, au bout d'un moment, ça affecte nécessairement la personne. Eh bien, l'art thérapeutique va vraiment permettre à la personne d'ouvrir les yeux et de se dire « Ah ouais, d'accord. Si c'est ça que je vibre, moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux vraiment vibrer autre chose. » Mais tant que la personne, on ne lui a pas dit « Comment est-ce que vous voulez qu'elle change sa trajectoire ? » Tant que la personne n'est pas consciente, comment est-ce que vous voulez qu'elle arrive à changer sa posture par rapport aux événements ? C'est juste pas possible. Quel est un autre exemple de tirage thérapeutique que je peux faire en version courte pour les besoins de la vidéo ? Ça va être par exemple pour un consultant qui n'arrive pas à trouver l'amour, qui sent qu'il y a des blocages, qui sent que c'est toujours les mêmes relations ou même qu'il n'y a pas de relation du tout et la personne veut savoir pourquoi. Alors moi, je vais demander par exemple si c'est ce que je ressens de bon à poser comme question. Je vais dire « Je sens que la personne, elle garde des choses de son passé. J'ai envie de savoir ce que la personne garde de son passé, ce que la personne, elle doit améliorer. Et puis de quoi elle doit se libérer. » Ok ? Voilà. Encore une fois, c'est un tirage raccourci par rapport à ce que je fais en vrai, mais ça donne quand même une multitude d'informations. Alors, ce que la personne, elle garde du passé, c'est la non-réalisation de soi. C'est que la personne, elle se dit que finalement, il y a une idée d'échec ici. Et ça, c'est quelque chose que la personne, elle garde. Donc si elle vibre l'échec, c'est compliqué ensuite pour une autre personne de se dire « Avec cette personne, ça va pouvoir matcher. » Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la personne, elle doit améliorer. En fait, il faut qu'elle passe à autre chose. Vous voyez, roue de fortune, j'actionne la roue de fortune, ça veut dire en fait, j'enclenche un changement. 10, il faut passer au 11. Donc il faut que j'arrive à enclencher la machine pour sortir de l'énergie d'échec. D'accord ? Qui m'empêche d'être dans la réalisation de moi-même, la réalisation de mes souhaits, de la réussite. Donc voilà ce qu'il faut améliorer, c'est arriver à passer à autre chose. Donc lâcher l'énergie d'échec. De quoi se libérer ? Ah, j'ai le pendu. Donc blocage. La personne reste bloquée sur l'échec. Si la personne reste bloquée sur l'échec d'une expérience passée, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas actionner la roue de fortune. Donc il y a toute cette prise de conscience que vous portez encore quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche de vibrer quelque chose de nouveau pour avancer. Et du coup, toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie, elles vont être en... elles vont capter l'énergie d'échec que... Je fais simple, mais elles vont capter cette énergie d'échec que vous dégagez et du coup, vous ne vibrez pas la réussite, vous ne vibrez pas la confiance, la confiance en vous, la confiance en l'autre, la confiance en la vie, la confiance en le fait que vous pouvez vivre une histoire d'amour sereine, durable, pure, sincère, réciproque puisque vous vibrez le fait de la non-réalisation de vous-même. Donc voilà, vous voyez à quel point juste même trois cartes ça peut déclencher des prises de conscience énormes et tellement puissantes pour le consultant que derrière, il y a forcément un changement parce que ce qui crée un changement dans la vie d'une personne... Alors je parle beaucoup des consultants mais j'utilise énormément le tarot par rapport à moi-même, par rapport à mon cheminement personnel, ça amène à la lumière de votre conscience des choses qu'on ne voyait pas avant, dont on n'avait pas conscience. Mais le fait que les cartes vous le disent, j'ai envie de dire noir sur blanc, vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez que vous dire ok, ok. Parce qu'une carte ne sort jamais par hasard. Une fois de plus, la carte elle sort parce que vous avez besoin d'entendre ce message. Et vraiment, dans un tirage thérapeutique, ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'on a toutes les clés pour débloquer quelque chose. Le tarot propose vraiment un déblocage incroyable parce qu'il crée en fait des prises de conscience. et c'est ça que j'adore parce qu'après, quand vous avez conscience de quelque chose, il y a vraiment un changement réel qui arrive dans votre vie parce que, en fait, vous voyez les choses différemment, vous voyez les choses à la lumière de ce qu'on vous a dit que vous vibrez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça fonctionne vraiment. Il y a un seul cas dans lequel ça ne marche pas. Il y a un seul cas dans lequel, en fait, l'art thérapeutique et le tarot, en fait, posent vraiment une limite et ne fonctionnent pas. C'est quand la personne n'est pas prête à recevoir les informations. Quand la personne n'est pas prête à recevoir les informations, en fait, vous ne pouvez rien faire. En guidance privée, par exemple, moi, je vous invite vraiment à travailler sur vous pour ensuite amener l'autre à vous suivre. Mais vous ne pouvez rien faire pour l'autre. C'est à lui, en vertu du libre arbitre, de trouver les clés pour avancer. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est vraiment ça, en fait. Vous, vous ne pouvez influencer que sur votre propre évolution, votre propre cheminement. Mais quand vous demandez, quand vous posez des questions, par exemple, sur quelqu'un d'autre, en fait, il n'y a qu'en travaillant sur vous que vous pourrez faire en sorte que l'autre, il évolue aussi. Mais vous ne pouvez pas chercher à faire évoluer l'autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment travailler sur vous-même. Et le tarot est un outil vraiment magique pour pouvoir mettre en lumière tout ce que vous vibrez, tout ce que on vibre, tout ce qu'on dégage pour pouvoir avoir conscience des choses et pouvoir ensuite avoir une influence là-dessus. Je vais arrêter la vidéo ici, mais je pourrais vraiment en parler des heures parce que j'aurai énormément d'autres choses à dire sur l'art divinatoire et l'art thérapeutique. À titre personnel, vraiment, l'art thérapeutique, ça a vraiment changé ma vie. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous partager un petit peu de ce que j'aime dans cet usage que je fais du tarot en vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. si ça vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo sur cette thématique-là parce que vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me transcende. J'ai fait une petite introduction, on va dire, à l'art thérapeutique et comment je me sers du tarot au quotidien, mais je pourrais faire encore des dizaines de vidéos à ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.